Musique Vous se réveillez prince Musique Allez on se réveille Wakey wakey Oh bah t'es déjà sur le balcon Et tout le monde j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouveau daily vlog Nous sommes aujourd'hui le vendredi 4 août il est 10h51 Et oui je vais filmer, monter et uploader cette vidéo aujourd'hui donc j'ai pas mal de taf Donc je voulais vous prendre pour une petite morning routine J'espère que ça va vous plaire Donc moi voilà le matin enfin j'arrive à dormir Parce que prince arrive enfin à ne pumieler à 7h du matin Je crois que ça y est il s'y est fait Ça va mieux C'est moi qui le réveille Donc là ça va Enfin Ça faisait 3 semaines Je n'en peux plus Je peux enfin dormir Là il est vraiment ravi en ce moment Il a du poulet le soir Tous les soirs il a du poulet Il dort jusqu'à 10h50 Des fois c'est moi qui le réveille Et jusqu'à 15h il dort J'en ai vraiment ce chat c'est un enfant Donc là pour ma petite morning routine Donc ce que je fais moi le matin c'est je me fais un cappuccino Je sais pas si je vais faire un café glacé là ou un cappuccino Il fait quand même froid C'est fou nous sommes le 4 août et il fait vraiment très très froid Je sais pas ce qu'il se passe Mais moi je me les pelle, il pleut, il fait froid À la suite un 4 août je mets en route le ventilateur toute la journée quoi Donc on va se faire un petit cappuccino Alors pour un cappuccino ce qu'on a besoin c'est du lait Que je n'ai pas Donc du lait pour acheter du lait entier maintenant Plus du lait demi-crémé parce que ça passe plus trop Donc pour mon petit déjeuner c'est très simple Fruits de la passion, croissants de Nutella et un cappuccino Après je me faisais beaucoup de fruits le matin et tout Là j'ai un peu perdu l'habitude Donc il faut vraiment que je vienne me mettre, que j'achète des kiwis etc Mais à la fois il n'y avait plus, enfin vous avez vu mon retour de cours hier Il n'y avait plus rien, il n'y a vraiment rien dans les magasins Donc le matin ce que j'aime bien faire c'est regarder une vidéo YouTube Je regarde en ce moment Romy Avant je n'aimais pas trop cette YouTubeuse, enfin je n'aimais pas trop ce contenu Là maintenant je l'ai redécouvert et je trouve que c'est super bien, c'est super positif etc Donc je vais regarder une de ses vidéos Et Prince est sur le balcon, je ne sais pas comment il fait pour rester sur le balcon Il fait tellement froid et mes tomates et toutes mes pousses, de l'haricot et tout Ils ont vraiment hyper poussé, je suis trop contentée Et voilà pour déjà le petit déjeuner avec ma tasse Ca c'est ma tasse que j'ai faite à la papauterie, c'est moi qui ai dessiné tout ça Et ce qui est drôle c'est que quand tu dessines, tu dessines avec les couleurs mais les couleurs ne sont pas autant vives Et c'est que après qu'on voit les petites traces et tout qu'on a fait parce qu'on ne les voyait pas Parce que c'était trop clair Et là il est marqué PSNR Ca veut dire poissonnière, c'est mon surnom Et l'intérieur c'est coloré aussi Je devais y retourner la papauterie là Et en fait c'était complet et après il ferme pendant 3 semaines pour les vacances Je voulais trop faire un truc et tout mais Il n'y avait plus de place, d'un coup il n'y avait plus de place Genre la veille il y avait énormément de place Il y avait tellement de créneaux et tout, le lendemain il n'y a plus rien Donc voilà, bon appétit J'ai oublié de vous dire aussi que j'ai reçu ma nouvelle cure Je vous ai fait la vidéo de ma commande Bah vous allez la voir bientôt, je pense la semaine prochaine Et en fait ça arrivait extrêmement rapidement Hier soir vers 18h, trop contente Donc c'est cure, c'est pas une collab C'est moi qui ai payé Et j'adore parce que j'ai marqué bad bitch Je suis fan Du coup j'ai commandé 4 gélules Si je retrouve ce que j'ai pris je vous le mettrai là Promo je crois qu'il est en barre d'informations N'hésitez pas à aller checker Ça vous offre au moins 20% dans mes souvenirs On va prendre ses cachets Et on va manger Regarder ça a poussé Ah je sais pas si je voulais montrer ça encore Non pas encore, c'est dans la vidéo-organisation J'ai installé mon petit Lilo Et ça pousse Là ça pousse, là ça pousse pas trop Là compliqué à dos hein Mais j'y crois, j'y crois Tu veux faire du montage à ma place mon coeur ? On demande souvent d'où vient mon pyjama Il vient de chez Primark Je vous avais fait un haul la dernière fois N'hésitez pas à aller checker Là on va vite fait se préparer Parce que cet après-midi je vais voir ma soeur Pour lui donner tous ses petits cadeaux de naissance Et ça vous verrez la semaine prochaine J'ai fait le petit panda et tous ses troupeaux Bon bah du coup on se retrouve dans la salle de bain J'ai encore mes draps qui sèchent C'est une catastrophe mon appartement Mon appartement on ressent pas ce qu'il se passe dans ma tête C'est le bordel C'est génial, vraiment c'est un bordel Je m'en sors vraiment pas Entre les lessives En fait j'attends de vous filmer les choses pour après les ranger Que bah en fait c'est le bordel Et j'ai même pas mon diable pour mettre toutes mes poubelles à la poubelle Genre ah oui Et en fait hier j'étais dans le canapé tranquille En train de regarder une petite série Au calme, ça a eu bougie, machin, etc Vraiment une ambiance parfaite, très calme, très chill Et là bam, je vois une petite araignée Je fais oh my god, ok On va sur une bad bitch, on va essayer de la mettre dehors Du coup j'arrive à la prendre, je la mets dehors Je fais ok c'est très bien, allez on peut reprendre la petite soirée chill C'est pas genre je vois des pattes sortir De ma porte-finette Entre le... Vous savez quand on ouvre sur ce côté là Quand tu ouvres, voilà, t'as un espace L'aria est en train de rentrer chez moi Elle était énorme Elle était énorme, j'ai paniqué, j'étais en mode Ouah qu'est-ce que je dois faire et tout Je l'ai fait tomber par terre parce qu'elle était trop au-dessus Je pouvais la faire Elle a marché dans tout l'appartement Elle s'est dit on va faire une petite balade Elle s'est dit ok let's go c'est parti J'étais en pelle, j'ai réussi à la choper à la foot dehors Mais je vous jure j'étais en pelle C'est vraiment... Donc là j'utilise le cleaner de The Ordinary Ça va faire bah depuis que je suis rentrée 3 semaines que j'utilise Je vois pas de différence Toutes les premières semaines que j'ai utilisé j'ai eu plein de boutons Alors je sais pas si ça a un effet normal Mais j'ai eu énormément de boutons Sur les joues Donc là en fait j'ai plein de petits boutons sur les joues Donc des petits boutons Pas blancs mais tu sens qu'il y a des boutons tu vois Si je retrouve les liens je vous les mettrai en barre d'info Enfin si j'ai le temps Ah c'est beau là Ah mais je me suis cognée tout à l'heure aussi Je suis con bah oui c'est pour ça que j'ai mal Donc c'est ce produit-ci De toute façon je vous l'avais déjà montré je crois Toujours en phase de test Je vois pas vraiment de différence Moi j'aime bien quand ça purifie Et je sens que mon visage c'est il est frais Ouais il est là il est en mode vas-y ouais génial Là je sens juste qu'il est un peu asséché quoi Donc après je mets un sérum correcteur de la marque Aven Je suis en train de le tester Ca fait 3 semaines encore une fois que je le teste C'est donc pour les peaux imperfections Je vois pas de différence Alors à part quand tu l'appliques Tu sens sur le bouton que ça pique Genre là par exemple que ça me pique Donc je sais pas si c'est en train de le tuer De cicatriser je sais pas Je sais pas trop ce que ça fait Je vous mettrai le lien en barre d'info si vous l'avez déjà testé N'hésitez pas à me dire votre avis parce que moi Pour l'instant Je sais pas Et enfin on va utiliser une crème solaire Alors ça franchement je suis très contente de ça Ca marche très très bien Ca sent bon Pas besoin d'en mettre beaucoup en plus C'est de chez COSERIX C'est vraiment très très bien T'as pas la peau blanche En plus t'as juste t'en mets un tout petit peu Et t'as fait tout ton visage quoi Donc c'est vraiment génial Mais la dernière fois j'en ai mis beaucoup trop Donc voilà déjà pour la partie soin Et pas grand chose Si vous voulez une night routine N'hésitez pas parce que j'ai des nouveaux produits Je suis en train de tester et tout C'est pas mal du tout Donc si vous voulez une night routine N'hésitez pas à me le dire en commentaire D'habitude je fais toujours une morning routine Et si on me demande de la night routine je la fais On va passer au make up Alors toujours le même en fait Tout mon make up est là dedans Et encore ça peut tenir dans une petite pochette Je suis pas une très grande fan de maquillage Mais j'utilise le Fit Me que j'ai recommandé En plus sur Amazon il y avait des primedays c'était génial Les pinceaux viennent de chez YesStyle Chaque fois on me demande Mais ça vient de chez YesStyle Je sais même plus si c'est encore disponible D'ailleurs faut que je vous fasse un petit haul là de YesStyle De ce que j'ai reçu Je voulais retester les vêtements Donc on va tester ça ensemble Mais ça vous pouvez le retrouver sur YesStyle Je vous mettrai le lien en barre d'infos si je le retrouve Et vous avez toujours mon code promo chez YesStyle Ca vous offre moins 10% N'hésitez pas si vous voulez commander Tout ce qui est WCA et tout je vous conseille pas Moi même il y a quelques trucs qui se sont cassés Après vous êtes remboursé très rapidement Vraiment moi j'étais remboursé le jour même Donc vraiment au niveau du SAV C'est très très rapide et c'est très très bien Mais voilà si vous voulez pas avoir Pas recevoir de la viselle cassée Remandez pas sur YesStyle Je mets ensuite de la poudre Anastasia Beverly Ca fait longtemps que je l'ai Quand je l'ai acheté je me suis dit Oh la 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 c'est super cher En fait ça me dure énormément dans le temps ça Mon chasya Il a pas eu sous le poulet ce matin ça y est il râle Petite poudre Là on va peut-être se mettre un petit peu de bronzer Genre vraiment vite pour essayer de ressembler à quelque chose Je suis pas aussi blanche dans la vraie mais je vous jure Je vous promets c'est juste la lumière qui fait ça Donc mon bronzer qui vient de chez Oula J'ai toujours les mêmes produits depuis des années Ca c'est mon père qui me l'a acheté à Noël Ca se périme pas ça les bronzer j'espère Parce que c'était vraiment très longtemps Voilà on ressemble un peu moins à un cadavre Enfin vous le voyez pas Moi je le vois C'est très important qu'on le voit Je vais mettre un tout petit peu de blush Toujours le même en plus de blush C'est celui-ci Numéro 5 Je sais plus la marque Bon voilà on ressemble un peu à quelque chose Pour le crayon à sourcils Très très basique Le crayon à sourcils Moi je pense que ceux de Yves Rocher Ils sont super bien C'est ceux-là ils durent dans le temps de ouf Parce que moi le point avec les crayons à sourcils C'est que ça dure jamais Ça me dure un mois d'habitude Vraiment j'arrive pas je comprends pas Là ça fait 8 mois Ça va moquer Que te passe à mes principes ? Et ensuite pour mon petit trait de liner J'utilise la palette Morphe Je prends pas du fard noir Je prends du fard marron foncé Je trouve ça beaucoup plus joli C'est la teinte Taken C'est celle-là Elle est vraiment super jolie En plus c'est un petit peu paletée Moi j'adore En plus avec les fards c'est beaucoup plus simple Pour faire des liners Voilà en 3 secondes c'est fait quoi Donc voilà et on va mettre du mascara Et ça depuis que je l'ai découvert Franchement c'est mon mascara préféré C'est celui de chez Sephora Il est pas cher Il coûte 12 euros Il est vraiment top Enfin après le mascara c'est vraiment En fonction de chaque personne C'est un peu compliqué de vous conseiller un mascara Mais pour ceux qui ont des cils un peu comme moi Long et épais Bah c'est vraiment parfait pour vous C'est génial je suis fan Donc voilà pour les yeux ce que ça donne Maintenant on va s'attaquer A la chevelure Alors on va me demander tout le temps Comment je fais pour avoir des cheveux aussi longs Aussi machin Je ne fais rien C'est ça le truc Depuis ma capacité capillaire J'ai pris énormément soin de mes cheveux Et je ne fais plus de lissage quotidien Je ne me les boucle plus Je les laisse vraiment vivre Et au début ça a duré je pense un an C'était assez long quand même Ils étaient extrêmement fins Vraiment j'avais beau les laisser naturels Ils étaient extrêmement fins C'était pas joli Et au fur et à mesure Bah ils ont repris en force Je ne sais pas comment ça s'est passé Mais ils ont repris en force Je n'ai même pas pris de complément alimentaire Je n'ai rien pris Ils ont vraiment repris en force Et bah maintenant quand c'est naturel Bah c'est d'une bonne épaisseur Je le trouve pas trop épais Pas trop fin non plus Et ils sont en bonne santé etc Et mes soins n'ont jamais changé Je vous ai fait une routine capillaire Il y a un peu longtemps quand même Et c'est toujours le même produit Moi j'utilise au quotidien ça C'est un spray à l'huile de coco C'est hydratant Et vous en mettez un tout petit peu Je pense qu'on va vite fait les lisser là Pour que ça soit un peu moins moche Vous voyez c'est un peu ondulé Quoi que non on va juste se faire une pince Vous voyez quand j'ai ce genre de choses J'ai envie de me les lisser et tout Je me dis faut que je trouve une autre solution Que de les lisser Parce que les lisser c'est vraiment pas bon Après bon j'ai GHD Donc c'est pas comme si c'était un truc Qui abîmait énormément non plus J'ai des protecteurs de chaleur et tout Mais c'est un peu chiant quoi Donc on va mettre un pchipchit d'huile Donc c'est pas quelque chose qui est gras Ouais qui fait vraiment une tâche de gras C'est vraiment très fluide Genre là on dirait pas que j'ai appliqué de l'huile Genre et c'est tout doux ça sent bon ou plus Et en fait ça hydrate et je fais ça tous les matins Tous les matins je mets de l'huile de coco Dans un spray comme ça Et voilà c'est tout Après je me fais des masques à chaque fois Enfin voilà j'en prends soin A chaque fois je mets un masque et tout Enfin voilà J'ai aussi des bons shampoings Donc des shampoings naturels Ça a vraiment changé hein Tout ce qui est naturel Ça a vraiment changé l'aspect de mes cheveux Ecoute on va laisser comme ça C'est bien comme ça Ouais Mais il faut que j'aille quand même me les couper Parce qu'ils sont un peu trop longs Pour l'instant ils m'arrivent au nombril Genre c'est pas possible Faut un tout petit peu les couper Donc on va les s'habiller Je sais pas ce que je vais mettre Mais je vais surtout essayer Ma commande YesStyle Donc je vais vous montrer ce que j'ai reçu Cette partie de vidéo est en collaboration Avec le site YesStyle J'ai reçu donc des produits gratuitement Je me suis pas payée pour vous en parler du coup Donc j'ai commandé des vêtements Ils ont fait une édition un peu style summer etc Donc je vous mettrai le code promo Et aussi en barre d'infos Avec tous les liens des vêtements En barre d'informations Donc on va tester ensemble les petits habits C'est vrai que sur YesStyle Je commande très très peu d'habits Je commande plus du skin care que des habits Donc écoutez let's go Alors en premier lieu il y a cette jupe Que je trouve extrêmement mignonne Elle est très bien fitée etc Vraiment trop chou En plus je voulais trop une jupe en jean Donc ça c'est vraiment top Je sais pas si vous allez le voir Mais j'ai un truc pour mettre les boutons Sauf qu'il y a pas de trou pour le bouton Genre le trou ne s'est pas fait Il y a pas le petit truc Enfin il y a le marquage Mais il y a pas la coupure Mais si je la ferme moi-même Bah c'est super bien Avec ce petit haut en plus Qui vient aussi de chez YesStyle Ça ferait trop beau Je trouve ça incroyable Bah je l'ai pris en taille M C'est un M serré De base moi ici je fais un S Donc si vous faites du M Plutôt pour une taille au dessus Là il y a un super beau pantalon Comme ça de costume J'aime bien la coupe et tout Mais encore une fois On peut pas mettre le bouton C'est pas bien cousu Je peux pas Je peux pas mettre mon bouton Donc je sais pas Je comprends pas Donc bon C'est un peu court aussi pour moi Après je pense que c'est le style Pas comme ça Et j'ai pris du M Prenez une taille au dessus J'ai bien vu de prendre du M à chaque fois Parce que vraiment c'est très serré J'ai pu le fermer Mais c'est vraiment un peu trop petit Un peu trop just Je sais pas Je sais pas si c'est trop petit ou pas Mais faudra peut-être l'ajuster Mais j'adore la coupe J'adore la coupe Je trouve que c'est super beau Ça fait très Ouais automne et tout Enfin j'aime beaucoup Et ouais j'aime bien J'aime bien Je préfère ça que les autres déjà Au niveau de la coupe Mais c'est vrai que le tissu est assez fin Je pense que dans d'autres magasins Vous pouvez retrouver pour le même prix Quelque chose de beaucoup plus quali Parce que là c'est trop fin Enfin je sais pas Cette robe Alors là je dis oui Mais je dis oui Mais j'adore Donc là j'ai mis un soutien-gorge Mais il faudra ne pas en mettre J'adore Je trouve ça Oh Elle est d'une super belle qualité Alors ça franchement Bad bitch hein Là Vraiment je suis fan Ah ouais Ça j'aime beaucoup Ça vraiment top Franchement Et en plus la couleur j'adore Un petit bleu canard comme ça Avec mes marguerites Alors ça ouais Ça franchement Un 20 sur 20 Hyper agréable Et en plus ce qui est cool c'est que Regardez Je sais pas si vous allez voir Peu importe la poitrine que tu as Genre admettons T'as une petite poitrine comme moi Tu peux vraiment bien ajuster Parce que moi ce genre de robe D'habitude ça baille en fait C'est vraiment pas possible Et là c'est à la fois bien ajusté ici C'est parfait Genre même sans ajuster C'est parfait Donc moi je l'ai pris en taille M Prenez aussi une taille au dessus C'est pile poil ma taille ici Donc ouais Prenez une taille au dessus Mais vraiment Vous pouvez même faire ça Non vraiment je suis fan Vraiment j'adore cette robe Et enfin j'ai reçu donc ces paires de chaussures là Bon bah sans surprise c'est beaucoup trop large Je pensais qu'avec les chaussures chinoises ça irait un petit peu mieux pour mes pieds etc Et c'est beaucoup trop large Elles sont extrêmement mignonnes Vraiment si ça avait été ma taille j'aurais trop kiffé Mais trop trop grande C'est vraiment dommage Je l'ai pris en taille 39 en plus Donc ouais dommage Bon pour résumer il y a qu'un article qui est vraiment parfait La jupe il n'y a pas de trou C'est dommage si il y avait eu un trou ça aurait été parfait aussi Et le reste en fait j'ai pas du tout aimé Je pense qu'il y a vraiment un problème au niveau des tailles J'avais déjà testé YesStyle au niveau des vêtements J'avais pas aimé Je me suis dit vas-y on va retester Et là vraiment toujours pas Je comprends pas les tailles Je comprends pas les finitions C'est un peu c'est quand même assez cher Enfin il y a des ensembles qui sont chers et tout Et là ouais non je comprends pas Non je suis pas très fan Je suis là pour vous dire la vérité Je vais pas vous dire que c'est génial Alors que bah sur moi enfin vous voyez que c'est pas un problème Ouais non un peu déçu Moi ce que je commande la plupart du temps sur YesStyle C'est que du skincare Franchement c'est génial on trouve de tout comme produit Donc si vous voulez commander du skincare ou autre N'hésitez pas franchement foncez c'est génial Le skincare coréen enfin tout ce qui est asiatique c'est vraiment génial Donc n'hésitez pas à commander chez eux pour tout ce qui est skincare Vous avez mon code promo qui est en barre d'informations Je vous mettrai aussi des liens en barre d'informations Si vous êtes intéressés par l'un des produits notamment la robe incroyable On va planifier notre semaine sur l'iPad Parce qu'on a beaucoup de choses à faire J'ai plus que 4% c'est la merde Alors du coup pour planifier un petit peu Moi j'ai fait des planners que vous allez retrouver bientôt Je vais vous montrer avant que ça s'éteigne Là vous avez mon weekly planner que j'ai fait Donc tout ça c'est ce que j'ai fait cette semaine Donc c'est des planners que j'ai fait moi même Franchement j'essaie de me dépêcher de tous les finir J'ai pas fini j'ai fait que les daily planners et les weekly planners C'est vraiment ça prend un temps fou parce qu'il faut avoir de l'imagination Il faut essayer de voir si c'est assez fonctionnel ou pas pour les gens Pour tout le monde Donc là la prochaine étape c'est de faire le calendrier Je me donne vraiment les moyens Ca fait 2 mois que je suis dessus Je vais vous les vendre du coup mi-août J'aimerais beaucoup mi-août Enfin ce serait vraiment un goal Mais je sais pas si vraiment j'aurai le temps Je vais me dépêcher c'est comme les bracelets que j'ai ramené en Athènes Je les ai toujours pas mis en vente sur Vinted Je vous promets que je vais vous les faire vraiment rapidement Je vous tiens informés sur Instagram Du moment où je les mets en vente Comme ça si vous voulez être informés en premier Rejoignez moi sur Instagram C'est ElisaBRTOF Je pense que je vais vous les faire je pense dimanche Là ce dimanche là le dimanche 6 Je vais essayer de vous les mettre en vente Donc si vous voulez rejoindre mon Vinted c'est Pandapi Je les mettrai sur Vinted C'est des produits que vous pouvez pas retrouver en France ailleurs Rien C'est que des produits made in Greece C'est en acide inoxydable Donc je vous invite vraiment à aller me rejoindre sur Vinted et mon Instagram Il y a pas beaucoup de bracelets Il y en a moins de 20 Donc voilà si vous voulez un bracelet Si vous en avez vu un qui vous plaisait N'hésitez pas Voilà ça va partir très très vite Voilà pour cette vidéo Pour cette morning routine Là il est midi donc c'est fini le matin Donc c'est fini pour cette morning routine Je vais m'attaquer au montage Je vais vous offrir tout ça pour ce soir Et après je vais aller voir ma soeur Pour lui offrir les petits cadeaux que j'ai réalisés J'espère que ça va lui plaire Donc écoutez voilà pour cette vidéo J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu N'hésitez pas à liker si c'est le cas A me rejoindre sur mon compte Instagram C'est ElisaBRTOF A vous abonner à ma chaîne juste là Si c'est toujours fait Je vous mettrai d'anciennes vidéos Et je prends juste en bas Je vous donne un bisou Et je vous dis à demain Pour un prochain vlog de travaux Bye bye Sous-titres par Juanfrance